En ce moment, il y a un truc qui arrive souvent, c'est que les gars me posent des questions par rapport à l'attraction féminine. Ils me disent, voilà, aujourd'hui elle a fait du chaud, demain elle a fait du froid, elle m'a fait du rentre-dedans ensuite, puis ensuite elle m'a mal parlé, puis ensuite elle m'a causé des problèmes, je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas à quoi elle joue, et ça commence vraiment à m'agacer. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement pourquoi tu ne comprends pas l'attraction féminine, pourquoi la rétention ne te sert à rien par rapport à l'attraction féminine, et pourquoi justement tu dois faire attention à cela. Donc il y a deux types d'attractions, il y a l'attraction validation et l'attraction réelle, l'attraction subconsciente. Donc on verra laquelle est bonne pour toi, laquelle est mauvaise, et surtout comment tu peux gérer chacune des deux. Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien, vraiment content de vous retrouver. A chaque fois j'ai fait une journée sur deux des vidéos, le live a été vraiment super, j'ai vraiment pu parler avec chacun de vous, certains m'ont envoyé des messages, et m'ont dit qu'ils ont appris pas mal de choses. Donc j'espère qu'on aura encore d'autres lives sur des sujets un peu plus poussés, afin que tout le monde puisse progresser. Beaucoup de personnes actuellement progressent, et ça me fait plaisir. Donc au cas où vous ne le seriez pas, l'endroit est fait pour que vous soyez célibataire au début, que je puisse faire en sorte que vous soyez un célibataire convoité, que par la suite vous puissiez vous mettre avec une femme, que vous sortiez du 9 à 5 entre temps, et que par la suite vous puissiez manifester tout ce dont vous avez besoin. Donc actuellement j'ai à peu près une vingtaine de gars qui sont dans ce cheminement-là, qui passent par les coachings, ou qui passent par le Patreon, mais qui sont en train de passer les niveaux, et de quitter leur boulot, de quitter le Mokmoud, pour retrouver la femme, et pouvoir être maître de leur vie. Donc je suis vraiment content, j'espère que vous également, on va tout de suite commencer avec le sujet du jour, attraction féminine, qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'attraction féminine, ou la femme en général, elle n'est jamais spontanée. Jamais, jamais, au grand jamais. L'homme est spontané, pourquoi ? Parce qu'il est doté d'une grande force physique, donc il peut directement exprimer ses envies et ses désirs, et si ce qui est en face n'accepte pas ses désirs, ou si ce qui est en face est un peu agressif, il peut directement répondre avec sa force. Ce qui n'est pas le cas de la femme. Du coup, lorsque la femme est en train d'exprimer quelque chose, c'est qu'elle a déjà réfléchi au pour et au contre, à ce qui allait arriver si elle le faisait, dans quelle situation elle allait se trouver si elle le faisait, etc. Et c'est vraiment important de comprendre qu'elle a déjà calculé tous les tenants et aboutissants avant de faire son acte. Donc, lorsque toi, tu es avec un gars qui est plutôt moins faible, tu comprends que souvent ce gars-là, il est hypocrite. Il est soit un masculin féministe, il va prendre pour les femmes, il va faire en sorte de toujours avoir le bon discours pour ne pas se faire fracasser. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la force pour dealer avec cette confrontation. Il n'a pas la testostérone pour dealer avec cette confrontation. Et le manque de force, le manque d'argent, le manque de connaissance de Dieu, le manque de puissance en termes de musculature, fait que tu dois te plier aux autres. Et quand tu dois te plier aux autres, tu dois tout simplement éviter d'être spontané. Tu dois faire attention à ce que tu dis parce que tu marches sur des oeufs. Donc, en général, tu remarques que les femmes sont tout le temps calculatrices. Qu'elles soient bonnes ou pas, elles vont calculer. C'est fait partie de leur façon de survivre parce qu'elles ont moins de force physique. Donc, elles vont faire attention et utiliser plus leur tête pour prévoir les différentes opportunités. Donc, les femmes, en fait, elles ont une attraction qui peut se traduire sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est tout simple. Je suis intéressé par toi. J'aime ton énergie. Deuxième, c'est ton manque de validation et de réaction envers moi m'énerve. Donc, il faut que je te valide. Le troisième, c'est que j'ai besoin de validation d'un gars de ton calibre et j'ai besoin de me rassurer. Mais je ne t'aime pas spécialement. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez que vous, lorsque vous êtes en rétention séminale et que vous progressez, vous vous dites, c'est bizarre. Au début de la rétention, j'attirais que des chouins. Deuxièmement, j'attire que des meufs banales, des 4 à 5 sur 10. Ensuite, j'attire des filles qui sont plus ou moins cool mais qui ne se font pas spécialement rêver. Des 6 sur 10. Puis, depuis un mois, deux mois, je n'attire que des frappes qui sont féminines, qui sont cool, etc. Ça dénote que voici ton niveau d'avancement, voici à quel niveau tu es. Et pour elle, c'est la même chose. Qu'elle soit dans sa féminité ou pas, qu'elle progresse ou pas dans son développement personnel féminin, elle est tout simplement en train de se dire si ce gars-là, de ce calibre-là, j'arrive à l'attirer, voici le niveau où j'en suis. Donc, elles ont ce même calibrage que nous et elles se testent par rapport à nous, par rapport au type de personnes qu'elles peuvent faire bouger ou qu'elles peuvent faire réagir. Le deuxième point, c'est qu'il y a deux types. Le premier, c'est celui qu'on aime, c'est l'attraction. L'attraction pure, l'attraction simple. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de subconscient, c'est quelque chose de physiologique. C'est lorsque la fille, elle est loin de toi, elle ne comprend pas trop, elle se dit « bon, ce n'est pas mon type de gars et tout ». Lorsque tu es près d'elle, tu vois directement que son body language, ses ovaires, tu sens même qu'elle est en train de fondre auprès de toi et elle te regarde, puis après, elle baisse les yeux. Tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment conscient, c'est quelque chose qui est vraiment subconscient, qui vient de son corps. Et ça, c'est ce que tu veux, parce que tu veux attirer la femme de manière subconsciente, parce que tu veux l'attirer de manière spirituelle, afin que ça soit scellé par ton énergie spirituelle. Et là, ce qui arrive, c'est que lorsque vous passez plusieurs moments ensemble, si c'est quelqu'un que tu vois tous les jours au travail, ou bien une caissière, ou bien quelqu'un que tu vas voir lorsque tu vas au magasin, eh bien, tout simplement, elle va développer une certaine forme de conscience. Elle va se dire « ok, chaque fois que je vois ce gars-là, je ressens cette même énergie, du coup, je commence à développer un certain sentiment. Elle est tout simplement bien avec toi, elle est heureuse à ton contact. » Et ça, c'est même si elle ne te connaît pas, le fait d'avoir vu que lorsque tu es là, elle se sent beaucoup mieux, elle va avoir ce côté positif par rapport à ta présence. C'est un peu ce qui nous arrive lorsqu'on a une fille qu'on apprécie, qu'on trouve vraiment bien, qu'on aime son énergie. On ne la connaît pas spécialement. Elle prend le métro avec toi tous les jours et tu la regardes au loin et tu te dis « wow, franchement, je commence même à développer une certaine forme de sentiment. » Pas un sentiment fort, mais tu aimes juste ce type de personne et tu aimes surtout son énergie féminine. Le deuxième type d'attraction, c'est la validation. Donc là, c'est le phénomène qui est lié à l'ego, à la séduction ou à l'esprit de Jézabel. Ce qui arrive à beaucoup de gars avec qui je coach ou avec des gars avec qui je parle sur Patreon, donc de un, elle va faire du chaud. Bizarre, le gars, j'ai fait vraiment du rentre-dedans, il n'a pas aimé ou plutôt, il n'a pas réagi. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais faire du froid. Donc là, elle ne te parle plus. Du coup, tu te poses la question pour te faire craquer, elle revient à du chaud, mais encore plus fort que la première fois. Et ensuite, elle revient à du froid avec même un petit côté un peu mal élevé. Et tu te rends compte que les gens qui sont manipulateurs ne sont jamais manipulateurs pour les bonnes raisons. Et là, la femme qui est du style Jézabel, tu verras que c'est souvent une fille qui n'est pas très féminine, qui a un côté un peu masculine au fond, qui a cette façon de se maquiller un peu pour dissimuler sa vraie façon, pour dissimuler sa vraie nature. Et en fait, les gars, ils me posent des questions, « Mais pourquoi elle fait ci ? Pourquoi elle fait ça ? » Et moi, je leur dis, « Tu sais pourquoi elle fait ça ? » C'est parce qu'elle est tout simplement en train de te tester, de changer la température de la relation pour que tu puisses te dire, « Eh, regarde, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. » Et là, elle va t'exposer des choses. Mais comme c'est sa Troie qui aura fait le pas, comme c'est Troie qui va courir après elle, donc tu vas être la personne qui va être en demande, qui va quémander, et c'est ce qu'elle veut, reprendre la polarité de la relation envers elle. Elle n'aime pas que tu puisses la faire courir. Du coup, elle va tout simplement faire du chaud-froid jusqu'à ce que tu puisses craquer et venir établir la connexion, établir la conversation. Et en fait, la validation, c'est un peu comme le gars qui est en rétention et qui veut à tout prix chercher l'attraction féminine partout. C'est un petit peu le gars qui est tocard, qui achète des vêtements, du Louis Vuitton, du Gucci, parce qu'il pense que les meufs aiment ça. Eh bien, en fait, la validation, c'est la fille qui est vide de l'intérieur et qui veut tout simplement chercher une validation extérieure au travers d'hommes. Donc oui, la femme cherche sa validation au travers des hommes, mais elle est déjà à l'aise avec elle-même, elle est heureuse avec elle-même. Je suis heureuse seule, tu es heureux seule, alors soyons heureux ensemble. C'est vraiment ça, le côté normal de la femme. Contrairement au côté qui est, je veux un gars qui est ci, je veux un gars qui est ça, je veux un gars qui soit comme ci, je veux un gars qui soit comme ça, et je veux un gars qui m'apporte le bonheur, alors que moi, je suis complètement déglingué et je suis matrixé dans ma tête. Donc c'est ça la différence entre la validation et la réelle attraction. Et que tu sois un homme ou une femme, l'extension maximale de ces personnes-là en termes de validation, c'est une autre personne qui soit en relation avec eux. Donc ils vont se dire, voilà, ma meuf, c'est un trophée, mon gars, c'est un trophée, et ils vont pavaner avec cette personne-là pour dire, voici ce que je suis capable de ramener dans ma vie. Et si toi, tu te mets avec cette personne-là, tu vas galérer énormément parce que cette personne-là va tout le temps vouloir valider quelqu'un de plus haut calibre que toi, il va tout le temps chercher à avoir des photos plus provocantes sur les réseaux, avoir des meufs plus provocantes sur les snaps, recevoir des nudes, etc. Et ça va te fatiguer parce que tu vas voir que cette personne-là ne peut pas être fidélisée. Elle veut tout simplement avoir une grande quantité d'énergie pour satisfaire son égo et son amour d'elle-même. Le troisième point, c'est tout simple. Arrête de me poser la question, ouais, Fredo, est-ce que la meuf, elle est bien ? Elle est comme si, elle est comme ça ? Frère, si tu te poses la question, c'est que la question est non. Moi, lorsque j'ai rencontré ma conjointe, lorsqu'on a commencé à se dire, on se met ensemble, en fait, on ne se l'est même pas dit, ça s'est fait naturellement, directement. Lorsque tu te poses la question, lorsque tu commences à pousser pour aller aux toilettes, automatiquement, ce n'est pas un paix, c'est de la merde. Et il faut penser comme ça et le plus tu penses de manière brutale et radicale, le moins tu souffres. Donc, soit tu souffres la discipline directement ou soit tu souffres le regret. Et si tu souffres le regret, tu vas le regretter tous les jours, tant et aussi longtemps que tu as été avec la personne, et que tu vas reprendre ta capacité à t'occuper de toi, tu vas te dire, si j'avais stoppé la relation plus vite avec cette meuf-là, je serais déjà beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, fais en sorte de penser très tôt, couper très tôt pour ne pas avoir une gangrène et perdre un membre important de ta partie, une partie importante de ton énergie. Donc, quelques petits points par rapport à l'attraction. L'attraction, elle est complètement naturelle. Ça s'emboîte directement, il n'y a pas à forcer pour faire entrer les pièces l'une dans l'autre. La validation, par contre, tu te poses la question sur comment tu dois faire pour que ça fit. En général, tu dois commencer à changer la manière dont tu vis en rétention. Là, tu sais directement que ce n'est pas de l'attraction, c'est de la validation. L'autre chose, c'est que l'attraction, elle augmente ta testostérone. Lorsque tu es proche d'une meuf qui a connu peu de gars ou qui a fait ce travail de purification de son énergie sexuelle et ou qui est vierge, son attraction envers toi augmente ta testostérone. Tu vas voir que tout de suite après, tu es plus heureux, tu es plus masculin. Tu arrives à travailler plus durement tout en pensant à elle. Ça, c'est l'attraction. Par contre, la validation va te mettre dans une position de manque. Tu vas sentir qu'à chaque fois que tu parles avec cette fille-là, elle a fait t'es drainé, t'es fatigué. Même si tu as fait un sexe tantrique avec elle et que tu n'as pas perdu ta semence, tu as l'impression que c'était mécanique. Donc, dans les deux cas, l'énergie que tu vas ressentir au travers des interactions avec cette personne-là va rapidement te donner la réponse à tes questions. Maintenant, le point est que il y a beaucoup de gars qui actuellement m'ont dit voilà, j'ai commencé la rétention et ma meuf agit différemment, etc. Maintenant, en couple, comment ça marche ? Et là, c'est la vraie question et ça va faire un peu mal mais le truc est que si tu es avec une femme qui est réellement attirée par toi, la première chose qui va arriver en relation c'est qu'elle aura du contact avec toi. Il y a beaucoup de gars qui ont galéré pour être avec leur meuf. Ils ont dragué, 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 et ils ont fait le truc du vendeur qui n'était pas très fort. Donc, le vendeur qui n'est pas très fort il expose tous les bonus du produit, il met toutes ses promotions, le client pose un tas de questions et à la fin, il se retrouve avec un client qui est un peu chiant et qui prend simplement le produit de manière rationnelle. Par contre, lorsque tu es avec un client qui est admiratif de ta façon de vendre parce que ta valeur est très grande, tu arrives chez lui, tu le closes en 5-5 et il prend le produit et il te réfère à même d'autres personnes. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Lorsque tu es avec une fille qui est tout simplement attirée par toi, lorsque tu te poses en relation, tu n'as pas à attendre 4-5 mois pour avoir le cookie, tu n'as pas simplement beaucoup de temps à attendre. Ça se fait naturellement et vous emboîtez le pas directement dans la relation. Ce qui arrive, c'est que dans la relation, tu remarques que ce n'est pas elle qui initie le contact. C'est tout le temps toi qui initie le contact parce que tu as besoin plus d'attention qu'elle. Elle est plus orientée résultat, elle est plus orientée progression que toi. Donc, tu remarques que ton attraction n'est pas encore assez forte pour la faire venir vers toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, est que si tu dois quémander son corps, à chaque fois que tu veux avoir une interaction avec elle, tu dois tout le temps passer par un date, par un petit cadeau, par un câlin, par un bisou, par quelque chose pour avoir accès à son corps, tu vas remarquer que tu es dans une phase de validation. Donc, même dans la relation, tu es en friendzone. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu as toujours l'impression d'être dans une position de manque et cette position de manque-là, elle se révèle encore plus alors que tu es en rétention. Tu te dis, c'est bizarre, j'étais censé récupérer ma masculinité, maintenant que j'ai de plus en plus envie, c'est moi qui cours encore plus derrière elle dans la relation. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas aller loin dans la rétention, elle va complètement changer et elle va même vouloir stopper la relation. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas te dire, c'est fou, un petit bout de liquide, un petit liquide blanchade comme ça, qui révèle autant de choses. Et oui, ce liquide la révèle beaucoup de choses, il te permet de comprendre la matrice, de comprendre les femmes, de comprendre toi-même, de te connecter au divin et ça va faire que lorsque tu vas voir cette meuf-là partir, il y aura une de meilleur calibre qui va arriver parce que tout ce que tu refuses actuellement, tu dis oui à ce qui vient plus tard et en général, ce qui vient plus tard est toujours meilleur parce que ce n'est pas de la gratification rapide, ce n'est pas de la dopamine rapide et cette femme que tu avais là, lorsque tu reprends ton énergie envers toi-même, elle se dit, attends, lui-là, il avait ça à régler, ça à régler, ça à régler. En plus de ça, on va devoir couper sur la sexualité. Maintenant qu'on fait quand même la sexualité, lui, il ne veut même pas que je voie ce fluide-là, donc je ne peux même pas le vider ou le manipuler par rapport à cela. C'est quoi ? J'arrête la relation. C'est vraiment ça qui arrive, c'est triste, mais beaucoup de personnes sont en relation avec des personnes qui les manipulent parce qu'elles savent que si elles te laissent sortir en boîte alors que tu as deux semaines de rétention, tu vas faire un malheur. Donc elles te vident juste avant de partir. Elles savent exactement qu'il faut vider le gars et le matin et le soir. Il y a beaucoup de vidéos que tu verras sur TikTok de femmes qui disent ça, qui disent que mon gars, moi, il faut que pour qu'il puisse rester docile à la maison, je lui donne à manger, je le vide correctement, comme ça, il est sûr qu'il ira nulle part et qu'il ne va pas me poser de questions. Elles préfèrent te vider plutôt que te demander pardon. Elles préfèrent te vider plutôt que te dire voilà, j'ai eu tort, je me rends compte que tu avais raison, je suis désolé, je vais changer. Donc l'ego est à ce point que l'ego est beaucoup plus fort en relation lorsque tu lui as donné l'habitude de cela. Donc reprends ton énergie, qu'elle soit en relation ou pas, fais en sorte que tu aies de l'attraction normale, de l'attraction subconsciente plutôt que de l'attraction qui soit sous forme de validation. Donc en gros, tu verras que tu vas attirer beaucoup de femmes autour de toi, mais la validation, elle va chercher à prendre de toi, elle va chercher à te vider. Elle va prendre ton temps, ton focus, tes likes, tes DM, ta semence, ton énergie. L'attraction, par contre, elle va chercher à te compléter. Elle va chercher à voir comment elle peut t'aider. Elle va chercher comment elle peut te soulager. Elle va chercher comment elle peut te soutenir dans ta quête de la meilleure version de toi-même. Et elle va chercher tout simplement, elle aussi, à progresser. Lorsque tu commences à découvrir ce genre de femme-là, tu sais que tu as fait la paix avec ta troisième jambe. Et lorsque tu as fait la paix avec ta troisième jambe, tu peux faire la paix avec la femme et avec le monde. Donc, s'il te plaît, mon frère, évite de te poser la question. Si tu te poses la question, c'est que la réponse est non. Partage, like et surtout commente. Dis-moi s'il y a beaucoup de personnes du style Jézabel qui tournent autour de toi actuellement ou si tu as une belle femme qui vient vers toi et qui est en train d'essayer de compléter la partie féminine qu'il te manque. Peace. Jézabel